Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto sur Reaper qui fait suite à un échange que nous avons eu sur le forum de Reaper et qui portait sur la question de pouvoir synchroniser deux instances de sorte à pouvoir, par exemple dans le cas qui nous intéressait, pouvoir diffuser en plein écran une vidéo avec une instance et prévisualiser la même vidéo sur une autre instance. Cette méthode demande pour les utilisateurs de PC l'utilisation d'un logiciel tiers, nous utiliserons ici RTP MIDI pour sa gratuité et sa simplicité de mise en oeuvre. Pour commencer je vous conseille de créer deux installations portables de Reaper, l'une servira pour exécuter l'instance qui fournira le timecode et la seconde sera asservie à celui-ci. Commençons par ouvrir RTP MIDI, pour les utilisateurs de Mac cette option est directement intégrée depuis les préférences audio et MIDI de l'OS. J'ai donc créé un port MIDI, je vais ajouter une adresse IP, je vous propose de la nommer local et de lui donner l'adresse IP 127.0.0.1 qui correspond à l'adresse locale de votre ordinateur. Comme port je choisis le port par défaut 5004 et je connecte mon port virtuel. A présent, configurons les deux RIPPER. Je vous suggère de choisir deux thèmes différents afin de pouvoir bien dissocier les deux instances. Celle-ci sera donc l'instance maître. Allez dans les options. Si ce n'est pas le cas dans les préférences générales, assurez-vous bien d'avoir décoché la case afin de pouvoir ouvrir deux instances simultanément. Ensuite, rendez-vous dans les préférences MIDI devices et activez le port que vous avez créé en sortie, plus en clock. Appliquez. Nous allons à présent lancer la session esclave et activez l'entrée MIDI en input et en contrôle. Faites à présent un clic droit sur le bouton de lecture. Activez la synchronisation et choisissez SPP avec le port MIDI virtuel que vous venez d'activer. Vous constatez à présent qu'un petit cadenas a été ajouté à la touche de lecture et que si vous lancez celle-ci, RIPPER se met en attente d'un timecode. Je vais créer deux pistes et je vais placer une animation vidéo au même timecode dans les deux instances. A l'aide du raccourci CTRL-SHIFT-V, vous pouvez afficher à présent vos deux moniteurs vidéo et lancer la lecture sur l'instance maître. L'instance esclave va se mettre automatiquement à suivre le timecode de l'instance maître. Les deux vidéos sont parfaitement synchronisées. Il ne vous reste plus qu'à en placer une en plein écran sur votre vidéo projecteur. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. A bientôt. Sous-titrage ST' 501